Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis bon visionnage. Et bien le bon sur tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler du patch note qui a lieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de news qui a été ajoutée dans le jeu, donc il faut en parler. Comme ça vous voyez à peu près tout ce qu'il y a à faire maintenant avec toutes les nouveautés. Donc on va aller voir le patch note, on va essayer d'y aller assez vite. Et ensuite on ira voir dans le jeu tout ce qui a été rajouté. Alors, mise à jour de la quête du chapitre 7. Du coup, le chapitre 7 a été rajouté. Mise à jour des invocations du raid et de l'événement de la mise à jour du... Voilà. Donc les invocations qui ont été rajoutées par rapport à la saison 3. Invocation proba de la saison 3 Charlotte, Fulgolion et Jack, comme on en avait parlé déjà dans les dernières vidéos. Invocation de la page de compétence proba. Invocation de palier de cristaux noirs payant Charlotte, Fulgolion et Jack. Voilà. Donc on a 3 types de portails bien différents. Donc le portail des persos, le portail des cartes et le portail de Fulgolion et Jack avec des cristaux noirs payants. C'est bien qu'ils ont séparé justement le portail des cartes et le portail de Charlotte, de Fulgolion et tout. Ça aurait été intéressant par exemple sur Julius, mais là c'est moins intéressant. C'est mieux d'aller chercher des persos à part si vous êtes vraiment une baleine. Voilà. Donc, 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 donc. Pour savoir plus sur le contenu des taux d'invocation consultés. Donc ok. Mise à jour d'événement présente. Présence de 7 jours. Durée de l'événement de la mise à jour du 18 janvier au 1er février à 4h. Donc on a des récompenses de présence 7 jours. On a l'événement de dé. Voilà. Donc vous voyez la durée jusqu'au 1er février. Donc on a eu le temps. Événement de dé. D'ailleurs qui est incroyable. On va aller voir ça tout à l'heure là. Les récompenses en stamina et tout étaient incroyables. A voir s'ils n'ont pas changé. Événement du bingo. Du coup, ça aussi c'était incroyable. On va aller le voir. Mais j'avais vu normalement, on a à peu près une vingtaine d'invocations. Donc normalement qu'on va pouvoir les récupérer. A voir si c'est comme justement le trailer qui a été sur Twitter. Ensuite, présence au festival spécial. Détail de l'événement. Connectez-vous quotidiennement pour obtenir des récompenses pendant 14 jours consécutifs. Des cristaux noirs, des billets, des vacations et d'autres récompenses qui vous attendent. Ok. Donc encore des récompenses par rapport à la présence. Donc du 29 janvier jusqu'au 12 février. Donc ça prend en compte. Pas tout de suite, pas tout de suite, du coup ça va être dans 11 jours. Enfin actuellement là où le jour je fais. Mais ça c'est pas tout de suite. Coup de feu du raid. Donc ça c'est aujourd'hui, 18 janvier. Donc ça c'est par rapport au raid. Donc en fait dès que vous allez faire des raids et tout, vous aurez dans le cadeau en fait des récompenses à les récupérer. C'est par rapport au nombre de trials que vous faites. Coup de feu de l'arène de l'événement. Pareil, coup de feu c'est pareil, c'est le même système. On va aller voir ça juste après. Coup de feu de l'expédition. Ok. Détail de l'événement de terminer l'expédition à certains moments pour recevoir des récompenses supplémentaires. Ok. Donc très bien. Très bien. Très bien. On va aller voir ça après. Événement de la conquête de Flashdhonneur. Ok. Durée de l'événement. Tout ça en fait on a déjà vu. Attendez. 1er février au 15 février. Donc ok. Événement de la conquête de Flashdhonneur. Donc il y a la Flashdhonneur qui revient du coup le 1er février. Ça c'est intéressant ça. Les récompenses en plus on prend. Mise à jour des mods à durée limitée. Red Beltel Gigas qui a été ajouté du coup aujourd'hui. Donc du 18 janvier jusqu'au 25 janvier. Donc c'est une semaine. Donc faites bien attention par rapport à la boutique et tout. Détail de l'événement terrassé le boss de Red Beltel Gigas. Pour tenir ça on a ok. Flashdhonneur durée de l'événement 1er février. Du coup on l'avait vu en haut. Y compris leur maître. Il existe 15 niveaux d'ennemis terrassés. Donc ça ne va pas changer au niveau de ça. Arène d'événement durée d'événement. 22 janvier à 4h du mat au 29 janvier. Détail de l'événement. Il s'agit d'un mod durée limitée pendant. Donc alors il s'agit d'un mod durée limitée. Pendant cet événement. Les mages guérisseurs et défenseurs n'ont pas d'accès à l'arène. Ok. Donc en gros on ne pourra pas utiliser les persos guérisseurs et défenseurs. Très bien. Vous pouvez obtenir Yuno SSR maillot de bain et la page de compétence de Yuno maillot de bain dans le dernier phase si vous atteignez un certain rang dans cette arène d'événement à durée limitée. Vous pouvez échanger des pièces d'arène d'événement contre Yuno SSR maillot de bain. Et à la page âge de compétence de Yuno maillot de bain sur le marché d'échange. Ok. Mise à jour du gameplay de des compagnies. Durée d'événement. Ok. Donc ok. Là on voit à peu près. Période d'association 28 janvier au 28 janvier. D'accord. Durée de l'événement. 28, 4h du mat. Attends. Il n'y a pas de détail. C'est pas détaillé. Calcule des résultats. Ok. Récupération des récompenses du 4 février. Donc ça, ça va être le défi de compagnie en fait. Ok. Donc ça va durer un petit moment. Donc 28 janvier. Très bien. Donc ça va être intéressant tout ça. Détail de l'événement. Votre compagnie sera associée à une autre. Hein ? A une autre. Terminer des missions pour cumuler des points et gagner des récompenses. Attendez. Détail de l'événement. Votre compagnie sera associée à une autre. Attends. Ouais. Adversaire. J'espère. Admettons. Parce que si c'est associé à une autre alliance. Et que l'alliance n'est pas active comme nous. Ça va être problématique. Faut voir. Boss de compagnie. Durée de l'événement. 8 février. Donc détail. Ça c'est cool. On peut voir justement quand le boss de compagnie va revenir. Donc il va revenir le 8 février jusqu'au 22 février. Donc en vrai, il n'y aura pas tant de temps à attendre. Et ça nous permettra justement de mieux nous préparer. Donc vous avez jusqu'au 8 février justement pour pouvoir vous préparer. Attention si vous quittez ou changer de compagnie. Voilà. On ne pourra pas participer. Ça on sait. Événement de déblocage de chapitres et événement d'accumulation d'étoiles de la patrouille de conciliation. Ça c'est intéressant. On peut aller chercher des invocations du coup. On va aller voir ça. Durée de l'événement de la mise à jour du 18 janvier. Détail de l'événement terminé. Le nouveau chapitre 4 à 1. Pack. Durée de l'événement de mise à jour. Détail de l'événement de mise à jour. Les packs de la saison 3. Plus d'infos en jeu. Donc dans la boutique, les packs ont été du coup mis à jour par rapport à la nouvelle saison. Pass de combat. Du coup il est reset. Du coup on a un nouveau pass de combat. On va atteindre ses objectifs de palier. Durée de l'événement de la mise à jour du 18 janvier au 7 mars. Détail de l'événement. Nouvelle mise à jour de l'événement atteigné. Ok. Donc ils ont reset les objectifs de palier qu'on avait sur le cumul par rapport au cash player. Ok. Ajout de la fonction tout recevoir dans l'événement temps de jeu. Ok. Oh ! Je n'avais pas fait attention. Optimisation de la fonction tout recevoir dans l'émission quotidienne. Vous pouvez désormais gagner des récompenses de palier ensemble. Ok. Optimisation de l'interface de l'utilisation des cristaux noirs et les cristaux noirs pays et premium. Ajout d'une fenêtre de notification lors des cristaux noirs premium sont consommés. Pression de la limitation de la puissance dans le système passé expédié. Ok. Très bien. Quand la maintenance commence le jeu... Ok. Donc ok. On a tout vu. Donc voici à peu près pour le patch note. Donc au niveau du coup du jeu, pensez bien aller dans le portail des retrouvailles. Si vous avez la clé, pensez bien à activer votre clé et à sélectionner Charlotte. Donc c'est le choix principal. Il faut vraiment sélectionner Charlotte. Et si vous voulez un autre, vous prenez un autre. Mais voilà. C'est le perso le plus important. Voilà. Donc moi j'ai sélectionné. J'ai validé un défi. Hop. Et généralement pour valider tous les défis, ça prendra 4 jours à peu près. Donc si vous faites bien tout ce qu'il y a autour. Ok. Donc au niveau des événements, comme vous avez vu, du coup les portails sont ici. Donc il y a l'événement de dé. On va aller regarder justement les récompenses par tour. Donc là on va pouvoir justement avoir des tickets. Un cadre en carotte. Pourquoi pas. Là on va pouvoir avoir un costume. Un costume de Rades. Allez. Pourquoi pas. Et récompense répétable. On aura justement ces boîtes d'endurance. Quand on va atteindre le maximum, à chaque tour qu'on va faire, on va aller gagner la boîte là. À partir de 10 tours. Donc on pouvait faire tellement en faire que justement on en avait pas mal. Là on a 30 endurance. On avait quand même des récompenses intéressantes. Des trucs pour la pêche intéressants aussi. Pour le PVP, on prend aussi les éclats de compétences. Ça aussi on prend. Et le point d'interrogation. On peut avoir tout ça. Ok. Ou si on peut avoir ça, ce serait incroyable. En vrai, moi je préfère aller tout le temps sur le point d'interrogation. Et voilà pour les dés. Donc on a l'émission liée au dés. Donc on va aller vite fait faire quelques lancers de dés. Donc bon, ça commence très mal. Parce que mes deux premiers dés, du coup c'est un 1. 5, dommage, on n'a pas la boîte là. Mais du coup oui, on a un homard. Et en plus on peut avoir la caisse là. Et si on refient un tour, on peut avoir une autre caisse. Mais en vrai là, en fait il est même mieux que la dernière fois. Ok, compétences, ça je prends. Ça je prends ça avec plaisir. Donc, et pour poli xp. Ok, bon. On a eu des trucs, voilà. Donc normalement, tout recevoir. Voilà, on a la fonction tout recevoir. Donc si vous débloquez tout, vous pouvez cliquer sur tout recevoir d'un coup. Comme ça c'est fait. Ok, vous avez le coup de feu de raid. Atteignez vos objectifs ici. Ça a été reset. Coup de feu de raid, là vous voyez. Ouh, on peut aller récupérer un petit ticket SR et SSR. Si on a de la chance, on peut trop en SSR. L'endurance de... Ok, ok. Ça c'est cool. Et on a ça qu'il y a aussi, comment dire. Par rapport au nouveau chapitre. Du coup on va pouvoir les récupérer. Une multi. Une multi qui sera ici du coup. Ok, intéressant. Au niveau des chapitres, du coup on aura encore 1200. Donc deux multi à aller chercher. Par rapport à la mise à jour déjà. Et le bingo n'est pas encore là. Je crois qu'il arrive plus tard peut-être. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu le bingo. Voilà pour ça. Le pass de combat, il a reset. Ensuite, au niveau des défis. Des défis limités du coup. On a le nouveau boss. Enfin le boss. Beltel Gigas qui du coup est revenu. Donc on va pouvoir le refaire. Je vous ferai du coup une vidéo détaillée justement sur le boss. Surtout pour les nouveaux joueurs et tout. Comment jouer. Et puis voilà. Donc on se fira par rapport aux anciennes teams qu'on a été utilisées. Et par rapport aux nouvelles teams qui seront utilisées sur ce boss. Parce que maintenant c'est vrai qu'on a plus de persos qu'avant. Voilà pour justement tout ça. Après pour ça, on n'a pas encore grand chose qui est là. Au niveau de l'arène, normalement, arène d'événements, banissement d'équipe. Ne manquez pas l'arène d'événements. Donc apparemment, on ne peut pas encore y participer. Mais sans doute donc pas longtemps. A voir. Et après, voilà. On a vu à peu près tout ça. C'est vrai qu'il y a un truc que je n'ai pas été voir. C'est le Closer. Le Closer, donc mage. Et j'ai cliqué directement sur un perso. Ce n'est pas terrible. Donc on peut voir justement des nouveaux persos qu'on n'avait pas. Alors, ça va être intéressant justement. On ira voir ça plus tard. Donc on a les deux Yunos là. On a le Vett, que je n'ai pas eu. Enfin, qui n'est pas nouveau. Le Langris et justement la Charlotte. Et les deux autres persos. Ok. Ok, intéressant. On n'a pas de nouveaux persos SR. Donc voilà. Pour l'instant, on a juste les trois professeurs. Et plus tard justement, ces deux persos là arriveront sans doute quasiment en même temps. Et puis on verra. Voilà. Deux personnages qui restent plutôt intéressants. Mais pas forcément nécessaires par rapport à d'autres persos. Mais ils sont très 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 intéressants à jouer. Donc voilà. On verra ça plus tard dans une prochaine vidéo. Ok. Donc voilà. Amis. Pourquoi je vais dans Amis ? Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà. Donc on a à peu près tout montré, tout dit. Donc il y a quelques petits trucs justement à droite et à gauche. Justement où il faut qu'on va en parler aussi. Mais pour l'instant, voilà. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi je vous dis tout simplement de choses pour de prochaines vidéos et de prochains lives. Allez, bye tout le monde. Merci. Merci.